Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de ma série de Noël et je vous présente aujourd'hui 10 idées de cadeaux à petit prix. C'est vrai que sur Youtube en ce moment il y a pas mal de vidéos qui tournent sur des idées de cadeaux mais en général c'est des cadeaux qui sont assez chers comme des Playstation, des jeux de Playstation, j'ai vu des ordinateurs et tout ça et je trouve que lorsqu'on est étudiant ou qu'on est jeune ou même qu'on a une famille nombreuse, qu'on veut faire des cadeaux à tout le monde, on ne peut pas se permettre d'acheter des cadeaux comme ça. Donc je me suis dit que 20€ c'était un budget qui n'était pas trop élevé mais qui nous permettait quand même d'avoir pas mal d'idées de cadeaux. Pour cette vidéo j'ai décidé de faire 5 idées pour hommes et 5 idées pour femmes. Après il y a des idées pour hommes qui peuvent très bien s'adapter pour femmes ou des idées pour femmes qui peuvent très bien s'adapter pour hommes. Vous faites comme vous voulez mais je me suis dit que ce serait plus sympa de faire vraiment deux catégories distinctes. Donc je vais commencer avec la première catégorie qui sera celle pour les hommes et première idée de cadeau ce sera d'offrir un CD ou un DVD. Donc après c'est selon les goûts des personnes, je vous ai fait une petite sélection des goûts de mon papa parce que c'est une personne qui aime vraiment les CD. Je lui avais acheté un CD de Johnny Hallyday d'ailleurs, il l'avait vraiment beaucoup apprécié parce que c'est vrai que les musiques sur l'ordinateur c'est bien mais par exemple lui qui n'a pas de port USB, pas de port presidiac dans sa voiture il ne peut pas écouter de musique à part la radio et le CD lui permet donc de l'écouter dans sa voiture, même l'écouter à la maison et je trouve que c'est sympa quand on a un artiste favori d'avoir un CD. Vous pouvez en retrouver un petit peu partout donc que ce soit en grande surface du style Casino, Carrefour, Auchan vous pouvez en trouver à Cultura, pardon, à la FNAC et en général ils sont à pas plus de 20€ à part si vous prenez un coffret avec plusieurs CD à l'intérieur mais bon ça c'est autre chose mais le maximum ce sera 19,95€ en général vous en avez à 14€ et à 9€ et quelques mais vous avez vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles de musique. Deuxième idée de cadeau, ce sera un coffret beauté parce que oui, il n'y a pas que les femmes à qui on peut offrir un coffret de beauté après je m'entends, coffret de beauté ce sera les petits coffrets vous savez avec le déo, odorant et le parfum vous avez de partout un petit peu, vous en avez en grande surface vous en avez style Carrefour, Auchan, Casino comme tout à l'heure et vous avez plusieurs marques qui sont très sympas vous avez la marque Ulrich de Varens qui est très sympa que j'avais déjà offert à mon papa également la petite bouteille de bleu sent vraiment bon vous avez Pierre Cardin, vous avez Axe, vous avez Scorpion et c'est vrai que les petits coffrets comme Axe et Adidas ont une petite pochette, trousse de toilette que vous pouvez réutiliser après qui est très sympa lorsqu'ils partent en vacances ou quoi que ce soit parce que c'est vrai que les hommes en général n'ont pas de trousse de toilette et celle-ci est assez masculine donc ça peut leur resservir. Troisième idée de cadeau, ce sera les coffrets gourmands parce qu'en général les hommes sont plutôt gourmands vous avez les petits coffrets du style avec une petite terrine avec une bouteille de vin après vous avez tout ce qui est chocolat donc Lindt, Ferrero, C'est Moi voilà en général c'est des petits cadeaux qui font toujours plaisir vous pouvez trouver ça en grande surface encore une fois vous pouvez trouver ça également chez un chocolatier vous confectionnez en général par exemple chez Lindt vous prenez une petite boîte puis vous prenez les chocolats qu'ils préfèrent et vous pouvez également faire un petit coffret gourmand maison avec vraiment des petites fabrications maison des petits gâteaux, des petites choses comme ça j'ai une idée de coffret gourmand à faire si j'ai le temps de vous la filmer je vous la filmerai mais voilà vous pouvez l'adapter selon les goûts de la personne Quatrième idée de cadeau ce sera des accessoires de mode pas des vêtements parce que c'est assez difficile à trouver parce que c'est que les vêtements ça taille toujours plus ou moins grand donc je trouve que c'est pas facile à offrir mais des petits coffrets du style ceinture je sais qu'à Kyabi ils font un coffret avec 2 ou 3 boucles de ceinture et la sangle donc vous pouvez changer les boucles et ça vous fait à chaque fois des ceintures différentes qui est au prix de 9 euros il me semble donc voilà c'est toujours dans le budget vous avez également des petits coffrets cravates à carrefour donc avec une ou deux cravates différentes vous avez également des coffrets chemise enfin voilà vous avez plusieurs styles de coffrets qui peuvent plaire vous avez également des écharpes que vous pouvez trouver chez Cédio ou chez tous les magasins pour hommes et vous avez également tout ce qui est chaussons et pantoufles rigolotes donc je sais qu'il existe des pantoufles homères des chaussettes homères enfin voilà je trouve que c'est des idées qui sont très sympas et en général ça plaît beaucoup aux hommes et dernière idée de cadeau pour hommes ce sera d'offrir tout ce qui est maroquinerie c'est à dire un petit portefeuille en simulicure vous en trouvez à l'âle pour pas trop cher vous en avez à Kyabi aussi vous avez également tout ce qui est petites sacoches pour hommes parce que c'est vrai qu'il ne pense pas acheter ça je sais que mon père il en a une parce qu'on lui a acheté et il en est très satisfait il met son portefeuille, il met ses clés parce qu'ils ont tendance à toujours tout mettre dans leur poche mais ils perdent facilement tout du coup une sacoche et un portefeuille je trouve que c'est l'occasion de lui offrir pour Noël vous avez également tout ce qui est stylos donc à Cultura vous avez des petits kits avec un ou deux stylos donc après c'est sûr qu'il y a des stylos qui coûtent très très cher mais vous avez bien entendu des petits coffrets à moins de 20 euros et je trouve que pour un homme c'est très original vous pouvez également dans certains endroits les faire graver au prénom donc voilà je trouve que c'est très sympa on passe ensuite à la catégorie femmes donc c'était plus facile pour moi de trouver des idées pour femmes que pour hommes donc première idée ce sera tout ce qui est coffret beauté donc que ce soit pour la peau, que ce soit pour le visage vous en avez un petit peu partout vous en avez beaucoup en grande surface donc Carrefour, Auchan, toujours les mêmes styles où vous avez des petits coffrets cottage qui sont vraiment très sympas vous avez Energy Fruit aussi qui font des beaux petits coffrets ensuite vous pouvez en trouver chez The Body Shop donc ils ont des éditions limitées en général pour Noël donc vous avez des petits coffrets avec une fleur de douche un petit gel douche et un lait pour le corps il me semble vous avez en ce moment la prune givrée et la pomme givrée qui sont vraiment très 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 bons et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis à offrir c'est des odeurs qui sont en général assez particulières et très agréables ils sont au prix de 9,99€ donc 10€ on est toujours dans le budget ensuite vous avez également des petits kits chez Yves Rocher avec des odeurs pareil éditions limitées pour Noël à la vanille, à la fleur confie il me semble en ce moment et ça c'est des petits coffrets qui sont encore un petit peu moins chers même il me semble qu'à 5€ vous avez un petit coffret qui est très original et dernier endroit où vous pouvez trouver ce petit type de coffret ce sera dans les parfumeries du style Sephora, Nocibe Sephora ils font pas mal de collections pour Noël ils font une petite pyramide avec des boules pour le bain ils font une collection bleue et blanche enfin de Noël vraiment qui est très sympa avec un gel douche, une fleur de douche et tout ça et vous pouvez également confectionner vous même votre petit coffret beauté pour 20€ vous prenez une petite boîte soit chez Sephora qui est offerte soit un petit panier en oseille et vous mettez à l'intérieur un petit gel douche des petites boules de bain un masque pour le visage enfin vous le confectionnez vous même et je trouve que c'est un cadeau encore d'autant plus original parce qu'il sera fait par vous et vraiment pour les goûts de la personne deuxième idée de cadeau pour femmes ce sera tout ce qui sera bijoux fantaisie parce que c'est vrai que les bijoux en argent, en or c'est très joli mais ça coûte assez cher donc pour un petit budget ça ne rentre pas dedans mais les bijoux fantaisie vous en trouvez un petit peu partout du style camailleux, H&M vous avez beaucoup de bijoux notamment vous avez des petits coffrets avec des petites boucles d'oreilles en strass des petites puces et un petit collier avec un strass ils sont juste trop mignons c'est à 9,99€ avec la petite boîte je trouve que c'est très sympa vous avez également d'autres bijoux qui sont en vente libre vous avez également la halle qui font pas mal de bijoux vous avez également Zara mais il me semble que les bijoux chez Zara sont un peu plus chers enfin bref vous avez tous les magasins de prêt-à-porter troisième idée de cadeau pour femmes ce sera tout ce qui sera décoration pour la maison donc vous en trouvez un petit peu partout également vous avez tout ce qui est diffuseur de parfum que vous trouvez chez Casa chez Maisons du Monde il y en a des très très sympas pour pas très cher non plus et c'est vrai que les femmes aiment bien décorer leur maison aiment bien que leur maison sente bon vous avez également tout ce qui est bougies donc vous en avez chez Ikea des très sympas si vous avez un Primark près chez vous ils font des petites bougies qui sont très sympas aussi Maisons du Monde, Casa également et vous avez également des Yankee Candles qui sont à moins de 20€ c'est des petites jarres mais elles sont à moins de 20€ et pour terminer avec les idées de décoration maison vous pouvez également offrir des petits coussins ça peut être très sympa ou des cadres photos soit vous l'offrez directement comme ça soit vous l'ouvrez et vous mettez à l'intérieur vos photos ce sera beaucoup plus sympa beaucoup plus personnalisé vous en trouvez un petit peu partout La Foire Fouille, Zara Home, H&M Home voilà vous trouvez un petit peu partout quatrième idée de cadeau ce sera des livres donc vous avez deux catégories de livres tout d'abord vous avez tout ce qui est livres classiques on va dire vous en avez un petit peu partout Cultura, dans les magasins, de grande surface en papeterie vous avez tous les livres du style La Femme Parfaite est une Connasse par exemple qui a l'air très très sympa et qui est vraiment pas cher vous avez tout ce qui est 50 nuances de créer si jamais la personne ne l'a pas encore lu vous avez tous les livres de Musso enfin voilà après ça dépend la personne les goûts de la personne et c'est vrai qu'offrir un livre à quelqu'un qui aime lire en général la personne est vraiment très contente et après vous avez tout ce qui est livres de cuisine classique et accessorisé je m'explique vous avez les livres classiques de cuisine avec plusieurs recettes et pour Noël en général vous trouvez les livres de cuisine avec les accessoires qui vont avec c'est à dire vous avez par exemple un livre sur les crèmes brûlées et bien à côté vendu avec vous avez pour faire la crème brûlée c'est à dire le petit brûleur les petits ramequins vous avez également les petits kits avec le livre et le tampon pour faire les petits beurre maison voilà vous avez vraiment plein de styles de livres comme ça de coffrets moi j'ai déjà eu ce style de coffrets et j'ai vraiment j'étais vraiment très contente vous avez également pour faire des petites cocottes vous avez des petites cocottes qui sont grandes comme ça avec plusieurs idées de repas à faire à l'intérieur enfin je trouve que c'est très original vous en trouvez beaucoup chez Cultura vous en avez pas mal chez Carrefour aussi et pour quelqu'un qui aime cuisiner ce sera vraiment une bonne idée et dernière idée de cadeau pour les femmes ce sera un soin donc bien entendu pas un soin visage pas un soin corps pas un massage parce que ça coûte plus cher que 20 euros mais un soin du style une petite manicure ou une pédicure ou même une épilation de sourcils pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre soin de soi je trouve que c'est assez original ça permet à la personne d'avoir un petit moment cocooning pour elle et d'aller se faire chouchouter donc vous pouvez avoir un petit peu partout dans tous les instituts il faut aller vous renseigner sur les prix parce que ça dépend les régions ça dépend l'institut mais à moins de 20 euros je suis sûre que vous trouverez donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire comme d'habitude et à liker la vidéo si elle vous a plu avant de terminer je tiens à faire un gros bisou à ma petite cousine Lily parce que je sais que tu me regardes je sais que tu adores mes vidéos et je suis sûre que ça te fera très plaisir donc je te fais des milliards de bisous et je vous fais des milliards de bisous à vous aussi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501